Salut tout le monde, c'est Life et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Earth of Iron 4 en patch 1.3 et nous continuons de jouer le rage britannique. Je vous avais demandé un petit peu ce que vous souhaitiez faire au niveau des arbres de focus. J'ai eu quelques retours pour l'instant mais visiblement rien ne se détache particulièrement. J'ai néanmoins regardé un petit peu ce qui est proposé sur les arbres globalement. Soit vous partez sur la partie gauche ici, qui est du coup, vous choisissez l'aide soviétique ou l'aide allemande, mais vous vous privez en fait de toute cette partie de l'arbre là qui est intéressante notamment pour la partie sur l'entraînement sur la jungle et ça va qu'on se bat souvent dans des environnements jungle en Asie du Sud-Est, plus des éléments qui permettent de booster la réserve globale, ce que vous pouvez recruter. C'est un peu dommage je trouve. Là, c'est vrai que c'est relativement intéressant. En fait, ce qui va se passer, c'était donc là, on va gagner en indépendance, en soutien évidemment pour l'exemple là, ici, au fascisme. Donc là, après, ça va en gros, ça va faire une sorte de guerre civile et après, on va pouvoir bénéficier de la recherche allemande et de bonus de recherche japonaise. Plus ici, donc un nouveau général, une générale d'ailleurs et des emplacements d'usines civiles et militaires. C'est tout. Et là, pareil, de l'autre côté, côté soviétique. Donc je trouve ça un peu dommage parce que par exemple, vous ne pouvez pas utiliser, voilà, utiliser par exemple ce bonus là, la théorie des deux nations qui permettrait d'avoir une population comptable beaucoup plus forte ou par exemple, voilà, le service troupes qui permet aussi d'avoir une augmentation de population comptable. C'est un peu dommage. Et donc, je pense qu'on va essayer déjà de rester dans le giro du Commonwealth et voir par la suite si on arrive à y rester ou si on prend notre indépendance. Évidemment, par exemple, si on prend sur la théorie des deux nations ou mouvement Quit India, il y a peu de chances qu'on y reste. Donc, ce n'est pas forcément évident. Moi, c'est vrai, je me fixerais bien comme objectif d'arriver à 2 millions. 2 millions, ça veut dire qu'il faut que je marque des points lors des batailles, que j'envoie des ressources au UK pour que derrière, je gâte suffisamment de points pour devenir 2 millions et avoir une certaine indépendance. En tout cas, on va partir sur un rage britannique qui va rester dans le giron global du Commonwealth et on verra si on arrive à maintenir ça ou je ne vais pas devenir un état fantoche non plus, diminuer de rang entre guillemets. Parce que je pense que ça sera un peu compliqué par la suite. On va dire ça comme ça. Allez, hop, c'est parti. On va remettre le temps en route. Où est-ce que j'en suis ? J'en suis qu'il faudrait que je construise peut-être un peu plus d'usines militaires parce que je sens que quand ça va y aller, ça va être un peu plus. Là, je produis des convois, c'est marrant, les convois, j'ai un seul port et 3 usines militaires. Effectivement, petit life, il faut y aller. Je suis en libre-échange déjà, donc ça c'est bon. Là, je crois qu'on soit pas mal ici. On va mettre une usine militaire supplémentaire là, et là, on va mettre une en plus. Bueno. Ensuite, côté armée, j'en ai 11. La menace viendra non pas d'Afghanistan ni du Nord, mais viendra évidemment plus de Chine du côté et du Japon. Voilà, c'est un peu de menace. Donc, je propose qu'on définisse une ligne de défense. Ah oui, c'est vrai que c'est par région. Du côté des Yunnan. On commence à ramener un peu tout le monde là-bas. Est-ce que tout le monde est bien ? Et l'appui n'est rien à rapprocher. Je vais plutôt la mettre ici. Voilà, ça c'est fait. Là, qu'est-ce que j'aurais besoin ? T'es aussi militaire. Ça, j'aurais plus vite besoin d'expérience militaire, je dirais. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va produire de l'armement léger. Lui. Du génie. Et il faut que je produise du bataillage de soutien. Voilà. Il me manque un petit peu de ressources, mais ça, c'est pas très grave. Je ne suis pas hyper pressé. Non, on ne peut pas faire ça, je suis bête. On va plutôt produire un petit peu. Et les chars, nous produire des divisions indiennes. Pour l'instant, on va essayer un petit peu de booster tout ça. On monte un petit peu à la vitesse. On peut jouer un peu en vitesse plus rapide. Ce que je n'ai pas dit aussi dans l'autre vidéo, c'est qu'ici, en fait, vous avez la possibilité d'avoir un petit récapitulatif, des combats offensifs ou défensifs en cours, et le nombre des divisions que vous avez actuellement. Hop, c'est parti. C'est parti. Hop, catastrophe de Lindenburg. OK. Eh bien, il y a plus de convoi, hein. Est-ce que j'ai un truc en développement ? Ah oui, j'ai Destroy. Manufacture d'armes. Alors. Alors, mes amis. OK. Là, je peux augmenter les bases navales, aériennes. La corruption, il faut que je sois plus autonome. Euh... Indianisation de l'armée. Attention supérieure. L'attention n'est pas assez forte encore. On va faire la leçon de la Grande Guerre. Hop. Et là, je 4 sur 5. On va mettre un de plus là. On va mettre un de plus là. Le vieux char à la con. Pour l'instant, on ne va pas en faire. L'avantage, c'est qu'on peut mettre en rapide. Là, je n'ai quand même pas tant de choses que ça à faire. Donc, un peu d'aluminium. C'est bête parce que j'en prends une idée, je n'exporte deux, il m'en manque deux. Bon. Dommage. Dommage. Ah bah, c'est qu'on peut mettre en bas. Ça, c'est fait. Je te ferai... Ah oui, mais le bonus, il va arriver dans longtemps. Dans 40 jours. Donc, de toute façon, j'aurai un autre qui sera fini avant. qu'est-ce qu'on va faire en attendant l'infanterie motorisée il faudrait bien que je la fasse un de ces quatre parce que là j'ai des choses plus urgentes l'utilité un trop long encore de l'artillerie ça je viens d'avoir besoin quand même allez hop une usine de plus peut-être me mettre une petite usine civile de plus là et ici tu vas pouvoir switcher ça sur des destroyer une petite une petite dizaine on y va costaud à tout du monde est ce qu'on mettrait pas un croiseur avec ce qu'est ce que c'est oui détection de surface 15 on a gassé l'espagne et purge détection sous marine 20 des surfaces 15 5 on peut-être faire des classes c'est ce que j'aimerais bien faire un petit peu un petit peu plus une interdiction commerciale je pense un incident du pont marco polo le son de la grande guerre très bien du coup on va voilà peut-être faire indianisation là ça va ça va vite ça va vite ça va vite nouvelle technologie j'ai des chars légers ça c'est très bien je mets en pause ça va mettre un petit peu de temps là j'ai l'artillerie qui se développe allez j'ai 50% un gain de mouvement doctrine de feu supérieur un gain de position je suis pas sûr que j'ai une puissance de feu très supérieure tout le temps possiblement ce serait peut-être plutôt les japonais pour l'instant j'ai pas forcément beaucoup de réserve de population j'ai un gros potentiel j'ai 0,10 pour l'instant sur les 335 millions je pourrais peut-être me dire à saut de masse pour me dire que je vais plutôt miser sur des recrutements massifs voilà une doctrine plutôt grand plan de bataille un gain de mouvement je pense pas parce que très honnêtement je vais plutôt être sur des zones très difficiles d'accès euh je pense pas qu'on soit très rapide très mobile après c'est vrai que j'aime bien équiper quand même en artillerie à chaque fois euh je suis plus à patienter l'artillerie allez hop soyons fou ça changera un petit peu du japon euh du coup j'aurais peut-être un peu moins d'unités mais un peu mieux entraîné c'est vrai que ça correspond aussi à un peu plus à ce que je fais en général j'essaye de plutôt jouer là-dessus là je n'ai 30 avec le commerce c'est pas mal donc il va falloir des usines militaires je suis désolé j'ai pas intérêt à perdre cette région ça c'est sûr est-ce que je peux utiliser quelque chose pas encore peut-être de la recherche sur les armes légères c'est un truc que j'ai utilisé plus souvent ah et là je peux pas utiliser peut-être quelque chose infanterie expert attaque des divisions plus qu'un pour cent c'est pas mal attaque et défense il a l'air sympathique ce monsieur elle est 52 le temps passe vite hein attends mec j'avais mis j'ai fait des coups wad ah non j'ai dû j'ai pas dû les mettre en fait j'ai dû rater quelque chose je peux produire des chars légers ça c'est pas mal voilà c'est bon ça commence la guerre au japon enfin du japon qu'est-ce que je fais là je suis pas encore à bloc sur les états donc je peux attendre un tout petit peu non il va falloir que je développe l'infanterie motorisée je vais en avoir besoin relativement vite relativement vite et là ça va commencer à bouger alors là est-ce que du coup j'ai eu des bonus il me semble que j'avais des bonus non c'était que des que du dépôt politique bon ça c'est pas pressé encore là peut-être le bonus de recherche sur le génie militaire ça peut être pas mal ce qui permettra peut-être d'avancer assez vite et bon les chars on va attendre un peu avant d'en lancer plus ah j'ai une classe C qui est développée ah et puis le chasseur j'aurai besoin d'autard aussi trois heures légers je vais essayer d'en faire un deux il faudra je manque de tout là en termes de production peut-être me faire encore ouais il faut il faut encore et puis il faut encore des usines c'est plein alors une autre technologie enfin la vitesse de construction des usines j'augmente la productivité après assez rapidement aussi parce que sinon je ne suis pas m'en sortir concepteur de chariana qu'un seul quand on va prendre celui-là au moins il n'y a pas de choix c'est beaucoup plus rapide est-ce que j'ai des unités de prêtres j'en ai deux non va l'attention de plus comment ça se passe du côté du japon ah ils ont fait un débarquement c'est vrai que l'IA je trouve il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'IA notamment sur le 6e garnison et attaque et vous voyez là c'est pas mal ce qu'ils ont fait un débarquement qui peuvent déstabiliser aussi créer de nouveaux fronts donc ça c'est bien sur ce que l'IA avait tendance à s'enliser je trouve assez rapidement alors est-ce que qu'est-ce que ça fait la colonie de 118 ne passe pas trop pour l'instant je vais pouvoir commencer à balancer du matos ce que là ça va augmenter gain d'autonomie quotidien moins 1,3 moins 0,1 je vais encore perdre 0,2 0,3 non 0,3 de plus ou alors je continue de développer un petit peu mon armée et je vais quand même bien avoir besoin ça je préfère marques centinaval ça évitera de les produire j'ai quand même plus besoin de l'usine là du coup je peux aussi en entraîner en faire 5 c'est pas mal d'en faire trop non plus parce que là on va être soit sur de la zone montagneuse qui va pas être top là j'ai quoi c'est quoi ça c'est des déserts montagne j'ai un peu de plaine ici de la forêt j'ai vite fait de la plaine à deux trois endroits après sinon bah colline ça va colline forêt là ça doit être ouais c'est pas forcément un détail idéal pour tout ce qui est cher un produit cher léger ça fera l'affaire du coup voilà c'est pas la peine non plus de se surcharger de production c'est 184 un pétrole c'est un petit peu plus vite bon bah ça accélère ah oui j'ai dit qu'on pouvait commencer à faire du commerce avec l'infanterie motorisée regardez ça on va déjà mettre des exemples nouvelles recherches en route on va mettre l'infanterie de montagne c'est long et là on va chercher démocratie principaux pays là on est redescendu on est à 40 tout à l'heure on va attendre quand ce sera à 40 j'accorderai un pré-buy voilà il y a plein de choses à faire choisir une technologie soit fiche tout ça j'ai pas besoin pour l'instant là je vais commencer à être sacrément en retard si je le fais pas on va augmenter la productivité on va on va pas faire ça parce que ça c'est fait et il est pas en guerre donc ça ne suffit pas ensuite qu'est-ce que je voulais faire je voulais regarder est-ce que j'ai des oui j'ai des unités non affectés hop voilà très bien mon petit coco construction production tu vas me produire des chasseurs ah bah besoin total satisfait hop de l'artillerie qu'est-ce que j'ai d'autres là dedans l'artillerie etc vous voyez il y a des petites quand on a des nouveautés les icônes clignotent pour nous direz vous avez des nouveautés et pareil quand il y a des éléments obsolètes le jeu vous le dit aussi aucun modèle ah oui c'est parce que je produis quelque chose qui ne sert pas ne t'inquiète pas voilà je t'en mets 6 ici et là je vais modifier 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 il y en a 18 on va remplacer ça par de l'artillerie classique on arrive à 20 on va commencer comme ça il y a les usines civiles hop une deuxième et puis zim coucou de toute façon je peux dire que là tu peux y aller sous les usines véhicules motorisés enfin je crois que j'en produis pas du tout des véhicules motorisés voilà qui est fait hop 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 il faut un paquet et je manque de pétrole c'est un peu idiot mais on va m'importer ouais au moins ça va tourner à fond j'agrandis aussi les chantiers on va agrandir à nouveau comme ça ça évite d'en produire on va en mettre 50 je n'ai pas non plus 50 faut pas non plus déconner mais là c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir augmenter un petit peu quand même la force de frappe de ces unités 1 de combat à 20 3 défense en 80 attaque 54 c'est pas énorme déjà quand ils seront mieux équipés ne serait-ce qu'en artillerie ce serait déjà mieux une nouvelle recherche allez hop on va booster ça l'ombre d'usine qu'est-ce que je pourrais améliorer on va essayer de faire le voilà gagner le petit bonus sur les armes la recherche d'armes comment ils ébrouillent le japon il a sa percée ici mais la chine se débrouille pas mal il a bien bien récupéré là une belle progression il se débrouille bien et qui c'est qui est d'autres en guerre là aussi qui est en guerre ah bah il n'y a que le japon 76 000 il y a pas mal de pertes se débrouille pas mal voilà voilà je pense ça l'IA sera amélioré pour tous du coup ça va beaucoup même pour vous si vous avez le jeu de peut-être jeter un coup d'oeil dans une division à part une armée à part on va aller foutre un entraînement voilà hop des chantiers de plus qu'est-ce qu'on peut faire de mieux les chemins de fer c'est où les chemins de fer là ? j'abal j'abal pour ouais euh 265 sur 1000 il va falloir commencer à faire quelque chose mon petit life allez on va faire les élections ah tiens changer la couleur de lui pour essayer de mieux le repérer hop ma petite flotte et bah j'ai canon animal et donc ce sera toi et tu m'as l'air très sympathique ok ok ça se ça se développe chute de Nanjing on va aller voir ça est-ce que j'ai eu des bonus ailleurs on va regarder c'est vrai que là du coup je fais beaucoup bonus ah oui il y a celui-là niveau 2 du génie ça peut toujours servir ouais 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 ils grignotent hein ils grignotent ils avancent hein ils avancent sacrément là ils vont vite arriver chez moi euh je pense que je peux recruter je peux mettre à nouveau euh cinq divisions ça fera pas de mal ouais ouais du coup euh c'est vrai qu'il manque un peu de tout là hop on va se faire une esquinerie deux chasseurs hop on va te mettre ok il faudra un an il faudra 36 jours pour le matériel ça ça va voilà je pense qu'il faut trop longtemps quand je vais vraiment passer le usines militaires là-dessus j'en ai combien de usines militaires là ? dix il me faudra au moins un au moins 20 on n'a jamais vraiment assez euh on n'a jamais vraiment assez élection donc là vous voyez ça me fait remonter un petit peu mais par contre ça va aussi baisser un peu plus vite hein parce que si on regarde l'état princier gain d'autonomie quotidien moins 1,4 donc c'est vrai que ça va pas ranger ma situation là-dessus allez on va faire celle-là le parti ça va ajouter encore 100 score d'autonomie donc du coup je passerai à 450 450 400 et quelques tant qu'il se fasse la raffinerie trois jours ah j'ai peut-être un truc plus intéressant à prendre je sais pas j'avais pas beaucoup d'autres bonus pas particulièrement prépondérant euh 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 là on va baisser voilà la production de ça euh 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 c'est c'est moins 3 usines à chaque fois surtout ça euh les avions c'est bon c'est comme tout prioritaire pour l'instant ah les usines les usines allez-y les gars blindés 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 euh ils en font un max pourquoi je peux j'en ai que 15 disponibles ah oui c'est vrai que là j'ai un peu développé plus cette partie là parce que là j'ai quoi du coup j'ai 17 divisions c'est assez pratique par le total ce qui évidemment n'est pas assez hein euh c'est en mon histoire de foutre des petites divisions quelque part est-ce que je peux pas changer là euh non parce que je suis pas vraiment en guerre on va encore attendre regardez les petits points pour l'instant voilà c'est encore un peu long même si il y a le bonus et là j'ai le bonus maximum hein on va le faire quatrième international avec Trotsky ouais bon là il y a encore de la place j'ai encore de la marge de manoeuvre au niveau ici l'accord de Munich l'alliance entre la France et la Grande Bretagne hop ah ça c'est moi ça victoire électorale du congrès national italien euh indien je lis n'importe quoi voilà on n'est pas en rupture totale avec la Grande Bretagne voilà on est pas en rupture totale avec la Grande Bretagne mais ça deviendra quand même à la dépendance totale la dépendance peut-être comme un dominion allez on va choisir la nouvelle euh la nouvelle euh la nouvelle euh et on va prendre peut-être la nouvelle euh et on va prendre peut-être euh euh pour l'instant pour l'instant on va peut-être les mettre sur un nouveau je crois qu'il y en avait un qui était spécialiste des chars voilà manière de blinder ça sera très bien pour l'instant euh voilà l'avancée japonaise hein je pense que quand ce soit ils auront vaincu la Chine et bah ça sera à mon tour et là l'idée c'est peut-être déjà de les arrêter là euh je sais pas si la France et le Siam vont vite tomber sous la coupe japonaise mais dans ce cas là ça sera l'idée ça sera de récupérer peut-être ces zones ici à voir euh à voir ce que je sais c'est que bon là ça va être beaucoup plus calme il faudra que je surveille quand même mes côtes ce que euh il n'y a pas une invasion navale comme il y a eu euh ici euh au Japon enfin en Chine maintenant au Japon mais voilà on verra ça sur une nouvelle vidéo euh qui devrait euh bah suivre comme d'habitude euh dans pas très très longtemps allez salut tout le monde ciao